salut salut ça fait une semaine qu'on roule on est dans le centre de la france et je peux conduire sans regarder la route grâce à ma magnifique triplette et voilà en fait on a rencontré des gens géniaux on a fait plein de rencontres découvert plein d'alternatives et on est super content de continuer et Oh bah voilà, nous on était tranquillement en train d'avancer sur le tour et puis voilà, sur quoi on tombe ? Sur la centrale nucléaire de Dompierre-en-Burli. Donc je pense que c'est le moment de rappeler que nous, le nucléaire, c'est pas une solution viable qui va lutter contre les dérèglements climatiques. Bah ouais Damien, et vu comment notre président a l'air de kiffer le nucléaire, ça vaut le coup d'en remettre une couche. Je suis pas du tout un idolâtre du sujet nucléaire. Je pense qu'il faut choisir ses batailles. S'il fallait remplacer toutes les énergies fossiles par l'énergie nucléaire, il faudrait qu'on construise des milliers de réacteurs sur la planète. Là, il y a déjà 450 réacteurs nucléaires dans le monde et c'est beaucoup trop. Le nucléaire, le problème, c'est qu'on sait pas quoi faire des déchets et que c'est une technologie extrêmement dangereuse. Par exemple, les catastrophes de Fukushima ou de Tchernobyl, elles sont toujours en cours et donc il n'y a pas de risque zéro avec le nucléaire. Là, par exemple, il y a plein d'inondations en France. Et bah tu sais qu'en 99, on a failli avoir notre Fukushima à nous. La centrale de Blaye, à côté de Bordeaux, s'est retrouvée les pieds dans l'eau suite à une inondation et on a frôlé la catastrophe. Là, ce qui nous a fait halluciner, c'est que les copains se sont fait arrêter parce qu'ils passaient en vélo devant la centrale de Dampierre-en-Burlie. Bon, alors du coup, on peut se dire « Ah mais trop efficace, nos centrales sont hyper bien protégées ! » Que dalle ! En 2017, Greenpeace a sorti un rapport qui montrait les défauts de sécurité des centrales nucléaires, notamment les piscines de combustibles usagées. Les activistes de Greenpeace ont même réussi à rentrer dans la centrale et à tirer un feu d'artifice juste à côté d'une de ces piscines. C'est dire comme c'est protégé ! Que ce soit des catastrophes naturelles, des erreurs humaines ou des actes malveillants, les centrales nucléaires sont vulnérables. La solution, c'est quoi ? C'est réduire notre consommation d'énergie, c'est passer aux énergies renouvelables et mettre fin aux énergies fossiles et au nucléaire. Voilà, c'était le deuxième épisode de notre vlog Tour Altern Latiba. Abonne-toi à notre chaîne ! Libérez nos fesses collées sur le sol !